Dans ce genre de situation, c'est une meilleure coordination, parce que c'est bien, effectivement, il y a beaucoup d'aide en Haïti, mais il faut que la coordination soit au top pour que l'aide soit efficace. Et puis, enfin, la grande espérance, c'est que cette mobilisation se maintienne même au-delà de cette période d'urgence, parce qu'effectivement, actuellement, on constate qu'il y a vraiment une très, très grande mobilisation au niveau international, mais on n'aimerait pas qu'après trois mois, que ça se ralentisse. On aimerait bien que même après trois, quatre, cinq mois, cette mobilisation constante se maintienne.